hey what's up les gars et c'est armada game aujourd'hui on se retrouve sur farming simulator pour notre petit épisode 14 enfin j'ai envie de dire c'est un petit moment que j'avais pas joué et là ça fait plaisir de revenir avec vous pour continuer notre petite aventure sur kernstad donc on est parti tout de suite il y a ma petite moissonneuse qui m'attend non ça va le programme fini je vais donc en profiter pour vous dire où est ce qu'on en est on avait acheté le champ 1 on avait on est en train de moissonner du de l'épautre donc j'ai presque fini de le récolter notre champ 20 où on avait cultivé de l'épautre est bientôt prêt à la moisson donc ça c'est plutôt pas mal une fois qu'on aura fini là on viendra ici et on avait eu des pétraves sucrières sur notre petit champ 21 j'ai déjà commencé à le moissonner donc on ira voir tous ensemble tout à l'heure en attendant il y a aussi une petite nouveauté c'est que j'ai acheté une petite barre de coupe alors là t'as sur une classe 9 mètres donc je vais vous montrer un peu ce que je veux faire en fait j'aimerais acheter alors c'est un mode que j'ai qui est plutôt sympa j'ai testé donc vous inquiétez pas tac alors j'aimerais bien acheter cette machine donc ça c'est du lourd c'est du gros c'est du très très lourd donc autant vous dire qu'avec ça on va envoyer sévère j'ai déjà acheté la barre de coupe au moins voilà c'est un petit truc en moins à acheter on va dire et donc dans prochainement je pense acheter cette grosse moissonneuse que je compte acheter très très prochainement j'espère qu'on pourra peut-être acheter dans cet épisode peut-être encore falloir vendre deux remorques des potres en attendant je vais tout de suite aller remplir cette remorque et après on se dirigerait vers des pétraves sucrières dites moi ce que vous en pensez quelqu'un dans les commentaires de si vous la connaissez cette moissonneuse donc une classe attendez je n'ai pas regardé comment elle s'appelait c'est la classe lexion 770 terratrac donc je l'ai déjà testé pour moi c'est vraiment du top c'est j'ai jamais encore trop jouer avec mais il y a moyen que ça envoie du lourd de toute façon sur une map comme celle-ci j'ai envie de dire on est un peu obligé d'avoir du gros matériel d'habitude c'est pas ce que j'aime le plus mais voilà ça change un peu et puis je sais que vous aimez bien ça et du coup on va se lancer là dedans avec des grosses grosses machines de la grosse rentabilité et puis voilà je pense que ça devrait bien se passer alors là c'est mon petit oui j'ai acheté un petit bureau parce qu'il était je l'ai acheté 40 000 je crois parce qu'il était en solde du coup j'en ai profité ça fait toujours un petit tracteur en plus pour pas trop cher et voilà j'utilise pour faire un peu la cultivation les semences et tout donc c'est plutôt sympa c'est marrant ça violon on se ferait sur à gamestad et maintenant on est sur kentad les amis hop ça c'est notre petit donc voilà on est dans on se retrouve dans le champ de betterave donc j'ai toujours mon petit course plaît pour pouvoir faire les allers-retours de la remorque il y a il y a donc ma petite haut de mer qui est en train de mentionner mon champ de betterave donc c'est lent mais ça le fait bien c'est sympa c'est tranquille je compte aussi acheter un jour les récolteurs la récolteur à betterave donc la green maxro donc celle ci bon ça c'est les modes mais c'est moins réalistique on prendra les normales parce que elles sont vraiment bien elles sont chères par contre donc c'est un investissement assez lourd donc il faut bien réfléchir on l'achetait de l'autre sens on en a déjà parlé même si les betteraves ça rapporte pas beaucoup j'aime bien le style des machines du skin des betteraves ce qu'elle a assez bien fait du coup voilà je pense qu'on va quand même se lancer la dent juste pour le style 80% encore un coup et on pourra remplir je pense qu'il y a moyen de faire encore deux allers-retours à la raffinerie pour pouvoir vendre des potes et peut-être qu'on arrivera à acheter notre grosse moissonneuse à moins qu'il y a un contre temps un peu en plein milieu je sais pas un champ qui un champ qui est en promo en promo aux enchères en promo moins 70% super ouais genre en promo comme dans des soldes allez on va faire du shopping j'ai envie d'acheter un champ en promo moins 70% on y va on claque de la thune dans nos enchères bien sûr comme d'habitude donc ouais c'est pour aussi être cool quand même d'avoir une deuxième moissonneuse serait quand même beaucoup plus beaucoup plus rentable celle ci est bien je vous accorde il y a mieux il y a moins bien mais il y a mieux et quand on veut avoir une grosse exploitation comme celle ci il vaut mieux avoir du gros matériel c'est beaucoup beaucoup plus rentable et puis ça changerait un peu quoi voilà alors en tout cas j'espère que ça va pour vous dites moi j'avais aussi une petite requête à vous demander pour ceux qui regardent ma chaîne et ceux qui regardent un peu ma vidéo si ça vous dirait d'avoir en fait j'aimerais peut-être me lancer dans le face commentaire donc pour ceux qui connaissent pas c'est avoir le petit écran en haut à gauche enfin dans un coin du jeu avec enfin ma tête quoi ma tête de con mais ma tête quand même donc voilà un commentari on va dire des commentaires avec ma face quoi face commentari tout simplement donc voilà dites moi si ça vous intéresse si ça vous dérange pas si ça vous dérange si vous en avez rien à foutre dites moi tout ce que vous pensez et puis j'essaierai de voir si c'est bien en tout cas j'aimerais me lancer bientôt dans des lives parce que j'en ai pas encore fait parce qu'il y avait pas encore assez de monde qui me connaissait je pense que maintenant je peux peut-être me lancer dedans enfin je suis pas encore trop trop connu mais ça pourrait me permettre de voir un peu à quoi ça ressemble mais peut-être pour vous enfin voilà un peu pour mon expérience personnelle voilà les lives et du coup pendant les lives je pense mettre mon face commentari parce que c'est beaucoup plus sympa d'être en lien direct avec la personne qui joue et du coup voilà enfin dites moi ce que vous en pensez et on fera en sorte que ça aille pour le mieux regardez moi ça comme mon fun est magnifique avec le petit lever de soleil waouh et je peux vous dire que je m'y connais en lever de soleil attendez ça c'est un lever de soleil plein ouest attention les dégâts c'est du soleil jaune vraiment brillant 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 euh voilà bon je pars en sucette complet ne vous inquiétez pas c'est normal je suis un peu comme ça de temps en temps allez on monte dans notre magnifique tractor on va voir où on est notre euh hop là vous pouvez voir que le course play marche super bien je vais charger une fail il va rien faire du tout ah si ok donc il est à 87% je vais commencer à aller le voir vous dites mais qu'est ce qu'il fait que toutes ces rouleaux bon ne vous inquiétez pas les mecs je gère hop j'en profite aussi pour pour remercier agri pharma euh donc euh dans sa dernière vidéo de toute façon je vous mettrai son lien dans la description j'en ai déjà parlé de sa chaîne je crois et euh voilà en fait j'ai vu dans une vidéo il avait parlé de moi donc j'ai trouvé ça super sympathique de sa part donc il disait tout simplement enfin il parlait un peu de ma chaîne et de ce que je faisais et il me remerciait parce que j'avais donné un commentaire sur une de ses vidéos alors voilà enfin j'ai un bon contact avec ce ce youtubeur là euh n'hésitez pas à aller voir sa chaîne il fait quand même des choses assez sympa il est plutôt basé sur du farming simulator il fait maintenant aussi des euh des vidéos du mois donc il change un peu de jeu donc je crois qu'il veut faire du dofus il veut faire euh euh il a fait d'un euro truck et euh voilà enfin il va faire des petites vidéos il a un peu du changement donc il va renouveler un peu des trucs sur sa chaîne et ça c'est plutôt sympathique et euh je t'en félicite d'ailleurs agri si tu regardes d'ailleurs ma vidéo et euh enfin voilà c'est je remercie à toi agri pharma euh continue comme ça et puis euh on essaiera de se capter un de ses quatre pour jouer ensemble si tu veux ok après cette belle euh dédicace on va tout de suite aller partir avec mon magnifique accent anglais je sais pas si je le fais bien mais en tout cas je le fais on va euh amener notre petit fans just here on est bien ça c'est du changement radical voilà parce que pour ceux euh j'en ai peut-être déjà parlé mais je me souviens pas donc je vais re-en parler ou peut-être euh en parler directement euh pour ceux qui aimeraient bien utiliser courseplay donc le petit logiciel euh le petit logiciel le petit mode qui permet de faire des courses euh tout seul ah 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 champ numéro 7 et alors qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure champ numéro 7 c'est lequel ? celui-là ouuuuh oui 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 ça c'est plutôt intéressant on va aller voir tout de suite combien il vaut et euh voilà euh oui je disais pour ceux qui aimeraient bien l'utiliser courseplay et qu'avec du mode réalistique à savoir euh par exemple avec mon Funt je peux pas utiliser je peux pas euh faire des courses euh tout simplement parce que c'est du mode réalistique ce véhicule là donc il a enfin je sais pas c'est donc ça marche pas avec ces véhicules qui ont le mode réalistique donc prenez toujours euh des véhicules euh de base qui sont bien hein vous inquiétez pas pour euh pour utiliser justement ce courseplay ça sera beaucoup mieux pour vous hop donc on va envoyer celui-là au caspip non pas au caspip voyons on va aller euh démarrer la course donc là il va tout simplement aller vendre les potes qu'on avait pu voir dans les épisodes précédents je sais pas si vous voulez montrer oui sûrement donc là il est parti il va faire sa petite vie tranquille et nous on va aller en profiter pour euh vous voyez là que le tracteur sera plus plus sympa oh il est beau ce tracteur j'en reviens pas ok man on va voir combien il vaut ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a une route qui passe au milieu du champ euh on verra comment ça se passe mais euh je pense pas que ça gêne trop en tout cas il est un peu plus gros que les autres donc ça pourrait être sympa de l'avoir on va essayer de faire une offre dessus si il est pas trop cher bien sûr oh yes alors on en parle et ça tombe quoi et si je dis par exemple il faudrait qu'il pleuve de l'argent pour m'acheter des grosses machines peut-être que ça va se passer alors zade valeur dominale enchère actuelle 164 alors pour l'instant jusqu'à 22h allez je vais mettre une petite euh allez j'enchère un coup pour savoir si ça monte vite ou pas si les gens sont dessus à l'affût de toute façon on est pas loin on sait qu'à 22h l'enchère s'arrête donc au pire on attendra 22h on regardera le prix qu'il y a à 22h et on verra si c'est mieux en tout cas pour l'instant il est à moi c'est trop précieux attention est-ce que ça passe ? est-ce que ça passe ? oui oh quel pilote je suis vraiment un pilote il faut pas l'affûte de la l'affût de la l'affût l'affût ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, yes ça rentre de l'argent, ça c'est bon, ça rentre comme ça, donc les potes on vaut un peu moins cher, là j'ai l'impression, on va aller voir ça tout de suite, j'ai l'impression que ça vaut vachement moins cher qu'avant, donc raffinerie, raffinerie, et oui oui oui, d'habitude il est à plus de 4000 et là il est à 1575, c'est très peu, très très peu, je pense que j'aurais dû attendre avant de le vendre, pareil, la prochaine rembord qu'on attendra un peu avant de la vendre, et on verra ce qu'il se passe, parce que bon 1500 c'est pas énorme en plus j'aurais pu le vendre ailleurs, donc au, enfin tout ce qu'il y a ici qu'on vend vendre, c'est vrai qu'il y a ici qu'on peut vendre des potes, de toute sorte j'ai pas trop de choix, alors... mien 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 Et si on prenait un peu la place de notre petit homme-mer ? Allez, on va prendre la place. On va attendre que notre tracteur revienne. Alors, de quoi pourrions-nous parler en attendant que le tracteur revienne ? Farming Simulator 2015 est bientôt parmi nous, donc dans un mois. Ça approche, j'ai envie de dire, vivement. Et aussi, on est tous un peu impatients de la voir. Il nous envoie des trailers, il y a plein de gens qui commencent à faire des vidéos. J'ai vu des vidéos d'ADR360 qui commencent à faire des petits... Enfin voilà, des petits sondages sur des vidéos qu'ils envoient. C'est plutôt appétissant, ça donne envie de l'avoir. J'espère qu'on ne sera pas trop déçus. J'espère que le jeu en vaut la peine. Et du coup, on verra. C'est que de la bonne surprise et c'est vrai que c'est sympa de voir des développeurs qui s'investissent autant dans des jeux. J'espère qu'on ne sera pas déçus que ce jeu sera bien. En tout cas, pour moi, je pense que ce sera que du bonheur. Attends, je vais t'arrêter. Allez, il y a un petit ton de blèche. Ouh ! Allez, il va venir vers nous, il va remplir sa petite remorque. Et après, il va repartir faire son train-train. Non, on ne va pas dans les rétros. Hey, le voilà ! Hey Polo, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es trompé de route ou quoi ? Tu fais un GPS ? Allez, je vais se regarder un petit coup quand même au cas où ça plante. Voilà. Donc ouais, le jeu, enfin pas le jeu, mais cette map a un petit souci, c'est que... Regardez, de ce côté, ça va bien. C'est fluide. La caméra est fluide. Et dès que je me tourne vers la ferme, il faut voir qu'il y a un peu des lags. Donc ça lag un peu. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est... Voilà, bah c'est pas très joli quoi. Donc euh... Un peu le souci en ce moment. Donc voilà, j'essaie à chaque fois de garder la caméra un peu à l'opposé de la ferme. Et ça marche dans toutes les directions. Dès qu'on met la caméra vers la ferme, ça lag. Pourquoi ? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a trop de... Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas pour y aller. J'sais pas si j'suis bien bon mais... J'joue jamais en vue intérieur et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de jouer J'suis un agriculteur de l'étrave ! Vous voyez comme ça l'agrange ! Héhé ! Je suis un agriculteur de l'étrave ! The Dvery est fou ! Donc là si je veux normalement je peux faire, ah non, si là je peux par exemple dire appel un chauffeur, donc là c'est le Dutz 430 Agro 30TV qui arrive, donc on voit qu'il arrive au fond. Et ça c'est vraiment sympa, enfin c'est un peu encore un avantage de ce course EP. Oh la la, je fais ça comme une mer... Le mec il pile quoi. Yes ! Ça c'est d'agriculture, allez hop il est parti vendre. Allez on va laisser faire ça, je vais aller voir où on est notre moisseuse. Et j'ai envoyé aussi à acheter un de ces quatre, un semi remorque, et oui un gros semi remorque. Avec, j'ai un super mode d'ailleurs que je remercie ADR360, c'est lui qui me l'a montré. Avec une remorque à plateau, donc un gros plateau, pour en transporter un max de matériel. Et ce qui est bien avec ce plateau c'est qu'on peut rouler tout ce qu'on met dessus, donc rien ne peut tomber quand on roule. Et ça c'est vraiment top. J'avais encore jamais trouvé et j'ai toujours cherché. Et c'est grâce à lui que maintenant on peut faire ça. Merci à toi ADR360. J'en profite aussi pour remercier encore des remerciements. Je voulais me dire le mec qui remercie tout le monde. Peace and love. Non, parce que je commence à connaître pas mal de monde maintenant. Et c'est vrai qu'à force de discuter, on discute aussi de moi. Et c'est vrai que c'est quand même sympa de parler entre nous, entre youtubeurs. Donc j'en profite pour remercier vraiment beaucoup, très, plus, mieux, excellent, grave, peace, flex. Voilà, je remercie farming70 qui m'a fait une petite interview. Donc je vous mettrai le lien de l'interview et le lien de sa chaîne dans la description. Donc voilà, il m'a fait une petite interview. Il va en parler un peu de moi pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur moi peut-être. Voilà, donc voilà, on va en parler un peu de moi. Une petite interview sur ma chaîne, sur mon profil un peu à moi, personnellement. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, il fait des super trucs, il joue comme Minecraft. De toute façon, vous avez déjà vu des vidéos sur lui. Enfin, j'ai déjà parlé de lui assez souvent. On a fait une interview. Donc voilà, merci à toi, farming70, t'es top aussi. T'es vraiment top. Et pour ceux que ça intéresse, en complément d'informations, farming70 a sa propre chaîne de streaming, son propre site de streaming. Donc c'est yolestream.com, je crois. J'espère que je vais pas te dire de bêtises. J'essayerai de mettre le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir son projet qui est là. Et voilà, enfin, il est souvent là-dessus pour faire des lives. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir le truc. Et si vous avez besoin de renseignements, allez le voir plutôt directement lui. Ça répondra un peu plus à vos attentes que moi. Enfin, je m'y connais pas beaucoup. Je vais déjà essayer de faire des lives normaux. Et peut-être qu'un jour, je contacterai farming70 pour faire mes lives. Enfin bon, voilà, que du remerciement, mais on bosse pas. On fait pas grand chose au final. S'ils savent, c'est quand même. J'aimerais juste savoir où on est. Excusez-moi. Notre 120, il en a pas encore là. Là, je vais vous montrer la part de coupe de 9 mètres. Qui est vraiment, vraiment grande. 9 mètres. Donc là, on peut voir, ça envoie du pâté. Hop. Oh, comment il fait le mec, il vole. Wow. Eh ouais, les mecs. Je m'appelle Iron Man. Je peux checker. En fait, je suis patron de toute la vallée. Je peux checker s'il y en a qui font des bêtises ou pas. Alors ouais, vous pouvez voir, elle est quand même assez lot. C'est vraiment lot, quoi. C'est assez grand, pardon. Voilà. Que du bonheur. Enfin bon, notre aventure prend forme. Je pense qu'on va arrêter l'épisode 14 ici. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et que vous avez continué à me suivre dans cette aventure. En attendant, je vous laisse avec trois nouveaux choix de vidéos. Sur mon petit outro de fin. Donc voilà, sur ma petite outro rouge. Donc voilà, je vous laisse le choix entre trois nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à désaimer, donc à ne pas aimer. Enfin voilà, faites ce que vous voulez. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Et bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501